Bonjour à toutes et à tous, c'est Dorian de Mister Prépa. On se retrouve aujourd'hui à EM Lyon Business School pour un live dédié aux euros et également au programme Grande École d'EM Lyon. Je vais être en compagnie de Clément Goujard qui est étudiant à EM Lyon en dernière année, président du conseil de corporation responsable de l'accueil admissible. Et Lionel Titz qui est directeur du programme Grande École. Bonjour à tous les deux, merci d'être aujourd'hui et de nous accueillir sur le campus d'EM Lyon. Clément, je m'adresse à toi dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Bonjour, je m'appelle Clément, je suis actuellement en dernière année à EM Lyon comme vous l'avez dit précédemment. Je suis responsable pour cette année de l'accueil admissible de la session 2023 pour l'EM Lyon qu'on appelle dans le jargon AK ici à l'école. Et sinon, à plein temps sur l'année, j'étais et je suis toujours président du conseil de corporation, une association assez particulière au sein de l'EM Lyon. Pour faire un bref résumé, c'est l'association qui va réguler la vie associative au quotidien, que ce soit d'un point de vue événementiel, mais aussi d'un point de vue des subventions. Très clair. Tu vas nous en dire un petit peu plus après Clément. Lyonel, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter également votre parcours ? Bien sûr. Donc, Lyonel, je suis professeur à la base de marketing. Donc, j'ai fait, après une première expérience professionnelle dans le marketing, j'ai fait une thèse en marketing. Et j'ai rejoint l'école il y a maintenant 16 ans en qualité de prof de marketing. Et donc, j'ai pris la direction du programme grande école là en avril. C'est un retour que moi parce qu'il y a trois ans, j'étais déjà dans cette direction. C'est un programme que j'aime beaucoup. Et voilà. Très clair. C'est le début des euros. Clément, justement, beaucoup d'étudiants nous posent la question de comment ça se passe concrètement les euros à l'EM Lyon et plus particulièrement les entretiens à l'EM Lyon. Ça se passe comment ? Alors, pour ce qui est des entretiens, en deux phases, c'est sur deux demi-journées différentes, que ce soit pour les langues ou pour les entretiens de motivation. Pour les langues, c'est un classique, c'est comme une colle d'anglais, une préparation sur un texte, faire effectuer un résumé, un petit commentaire sur la fin et ensuite discuter avec le juré. Ce qui est un peu plus spécifique à l'EM Lyon, c'est le système de juré de motivation qui se fait avec un système de cartes avec quatre thèmes généraux. Ou au début de l'entretien, on pioche des cartes, on peut les lire chacun autour, enfin pardon, pas du tout chacun autour, chacune des cartes l'une après l'autre. Et ensuite, après une présentation d'une minute trente, une minute à peu près, il faut répondre à ces cartes qu'on n'a encore jamais vues. Très clair. Donc là, justement, c'est la spontanéité du candidat qui va être jugé et attention justement à bien piocher une carte après l'autre et répondre directement à l'intégralité des questions et des ouvertures du moins potentiel que vous pouvez faire par rapport à la carte tirée. Et ensuite, on ne revient absolument pas sur la carte. C'est très important. On passe ensuite à la carte suivante, etc. Et le jury va rebondir aussi sur les réponses qu'on va apporter. C'est exactement ça. Le principe des cartes, c'est vraiment casser la glace de la discussion avec le juré. C'est de réussir à être spontané. Parce qu'évidemment, il y a un temps de latence entre le moment où on lit la question et au moment où on est capable d'y répondre. Mais c'est vraiment pour casser la glace avec le juré, pour ne pas avoir de blanc et comme le dit souvent Lionel, pour éviter le monologue. Donc vraiment, savoir rebondir sur autre chose et ne pas s'enfermer dans un sujet à un moment ou à un autre. Encore une fois, les questions de l'Union sont souvent assez déroutantes et il faut justement arriver à faire face, à ne pas se laisser surprendre par rapport à tout ça. Comment on prépare, Clément, son entretien de personnalité justement avec ce format qui est assez spécifique et propre à l'Union ? Le format spécifique à l'Union, c'est vraiment pour révéler quelque chose que l'on recherche à l'Union. Donc les valeurs du candidat et sa personnalité, à travers ces différentes questions, c'est de réussir à voir la véritable identité du candidat en 25 minutes. Pas forcément le plus facile à faire. En revanche, si j'ai un conseil à donner aux préparationnaires pour cet exercice, c'est d'être spontané, d'être soi-même. Parce que le juré, c'est des professeurs, c'est des alumnis qui sont là pour voir les candidats qui vont arpenter les bancs de l'école à partir de septembre. Donc, ne pas chercher à tricher, ne pas s'inventer des expériences, juste être soi-même et spontané. Si on ne sait pas, on ne sait pas. Je reprends vraiment les mots. Le lionel. Non, c'est vraiment les mots que je partage aussi surtout. Mais il y a un redit parce qu'on en discute quand même assez régulièrement. Mais c'est vraiment, on cherche des personnes qui ont du caractère, qui sont bienveillants et le jury recherche exactement ça. Donc, on cherche la personnalité finalement du candidat, c'est l'objet même. Et justement, il y a aussi cette partie langue qui compte, pour rappel, en termes de coefficient, on va avoir l'entretien de motivation qui va compter pour un coefficient neuf. On va avoir les deux langues LV1 et LV2 qui ont un même niveau, qui compte coefficient 3 chacune. Donc, ça fait 6. Donc, le total des euros à EEM Lyon équivaut à 15, les écrits à 30 pour rappel. Donc, les langues ont quand même une importance majeure par rapport aussi à l'entretien de motivation. Et comment on prépare justement les langues à EEM Lyon, Clément ? Pour des classes préparatoires, c'est un peu une formalité dans le sens où ça fait quand même 2 ans ou 3 ans pour certains qui préparent des cols d'anglais. Donc, deux possibilités. Soit dans un premier temps, on est bon, il ne faut pas avoir peur de l'exercice, ça va naturellement se passer. Soit on a un peu plus de difficultés en langue. Je pense que c'est un exercice de col classique. La seule différence, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de se tromper, pas avoir peur de reformuler, d'effectuer des paraphrases, ne pas être bloqué dans l'exercice. Mais ça, c'est très important, mais ce n'est pas insupportable. Donc, une spécificité aussi à EEM Lyon, c'est que le temps de préparation est un petit peu plus long. Les textes, généralement, sont un peu plus longs que les autres langues qu'on peut avoir dans les écoles de la banque Elvie. Donc, voilà, c'est aussi l'avantage d'avoir un texte un petit peu plus long, mais d'avoir aussi finalement un temps de préparation qui est en adéquation avec la longueur qui est un petit peu plus supplémentaire. Et justement, comme tu l'as très bien dit, le jury qui va aussi derrière aller au-delà du texte. Spécificité aussi à EEM Lyon, on va commencer par lire directement le texte, ce qui n'est pas le cas dans les autres écoles. Donc, d'abord, on va lire les premières lignes du texte avant justement de passer directement aux commentaires. Je m'adresse à vous, Lionel, une question qui revient souvent, qu'on a pas mal eue justement en amont de ce live, c'est les classements. EEM Lyon, ces derniers temps, ces deux dernières années notamment, cartonne sur les classements avec une vraie dynamique qui est retrouvée, tant dans le point de vue international que national. Qu'est-ce qui explique un petit peu cette remontée dans l'ensemble des classements ? Excellente question. J'aime pas trop commenter les classements parce que, après, je vous dirais, c'est d'abord et avant tout un travail de l'école pour clarifier les différents éléments, pour pouvoir donner les données les plus précises et les plus proches possibles de ce qu'on produit effectivement. Et globalement, les classements actuels sont le reflet, en fait, j'allais dire, de la place de l'école dans l'écosystème français et plus largement européen et mondial. C'est très clair. Une question aussi, toujours dans cette même lignée des classements, mais c'est notamment aussi le rayonnement de l'école d'un point de vue employabilité sur un classement particulier, le Time Sire Education, où EEM Lyon Trust, on va dire, le top mondial, et fait partie des écoles référentes, notamment avec HEC qui est la première école de management, EEM Lyon la deuxième dans quasiment la totalité des dernières années. Qu'est-ce qui explique aussi, justement, cet aspect employabilité, rayonnement international de l'école ? On parlait tout à l'heure du fait que l'EEM Lyon cherchait des personnalités. Et donc, je pense que ce que reconnaissent les employeurs aux aluminiers de l'EEM Lyon, c'est un esprit particulier que, d'abord, qu'on sélectionne à l'entrée et qu'on cultive à l'école. Donc ça, je pense que c'est un facteur explicatif important. Et puis, je pense qu'on essaie vraiment d'accompagner nos étudiants dans la professionnalisation. Donc, on a à côté des cours classiques, on a ce qu'on appelle des cours carrière qui permettent de préparer, là, je pense notamment au conseil, à la finance, préparer les étudiants à des aspects qu'on prépare moins dans les cours qui sont, par exemple, le recrutement, la discussion avec les employeurs. Donc, je dirais, la raison pour laquelle EEM Lyon est très reconnue par les employeurs, c'est qu'on forme des personnes qui sont effectivement en mesure de prendre en charge dès la sortie des responsabilités. Très clair. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous poser des questions à ce sujet-là. Si vous en avez, Lionel, justement, vous venez d'évoquer les cours carrière qui sont présents à EEM Lyon. Mais de manière globale, comment se structure le programme grande école de EEM Lyon ? Donc, la question va se découper en deux temps. D'abord, dans un premier temps, sur la partie pré-master. Donc, les candidats de CPGE qui vont intégrer EEM Lyon en septembre prochain vont avoir cette première année de pré-master. Donc, comment elle se structure ? Et ensuite, il y a ce fameux parcours à la carte. Donc, le détailler un petit peu pour les années master qui vont suivre. Donc, pour les étudiants qui intègrent l'école, ils rentrent dans l'année qu'on appelle pré-master. L'année pré-master, elle a été pensée, construite, designée pour essayer de faire la jonction avec la classe préparatoire. Donc, on essaye de faire, dans le premier semestre, si je caricature un petit peu, le premier semestre est vraiment là pour permettre aux étudiants d'atterrir, de découvrir de nouvelles matières tout en ayant des matières qui, quelque part, font écho à ce qu'ils ont déjà vu. Je pense notamment au cours ADN RECAPS qui permet de faire la transition, donc Recherche Appliquée en Sciences Sociales pour l'acronyme. Et donc, l'idée, c'est que ces différents cours permettent aux préparationnaires de rentrer dans l'école, de découvrir, de rencontrer les gens, de s'ouvrir. Et puis, la deuxième partie est plutôt faite pour continuer sur cette lancée. Donc, on a notamment au deuxième semestre un élément qui structure beaucoup cette première année qui est PCE, donc le cours Projet de Création d'Entreprise. Absolument. Et qui va venir vraiment poursuivre l'effort d'intégration et donner vraiment aux étudiants cette particularité, cette volonté d'entreprendre, non pas au sens créer une entreprise, mais proposer de nouvelles solutions, être source de valeur. Donc là, c'est pour la première année. Et à la fin de la première année, ils partent six mois à l'international. Pendant six mois, ils partent qui en Argentine, qui en Australie. Et ils reviennent en janvier, donc de leur M1. Donc, ce sera janvier 2025 pour les candidats qui nous regardent. Absolument. Et donc, en janvier 2025, pour les candidats qui nous regardent aujourd'hui, eh bien, ils vont reprendre leur M1. Donc, l'idée du M1, c'est de permettre aux étudiants de se spécialiser. Donc, on a découvert les différentes matières en année préma. En M1, on va commencer à se spécialiser. Donc là, il y a deux options. Soit on fait ce qu'on a bien connu à l'école, qui est le parcours à la carte. Donc, on a des électifs. Les étudiants peuvent construire leur parcours. Mais on a aussi créé des tracts de spécialisation pour accompagner les étudiants, pour leur donner un fil. Quand ils savent qu'ils veulent faire de la finance, il y a des tracts de spécialisation en finance. Et ces tracts, en fait, ils s'étalent, tout comme les électifs, en fait, sur M1 et M2. Et après, donc, les étudiants construisent finalement leur parcours ou alors choisissent les tracts. Non, c'est très clair. Une question qui touche justement à l'ACA, l'accueil admissible. Dans un premier temps pour Lionel, je me rentrerai ensuite vers toi, Clément. L'an dernier, nous avons mené une étude, l'étude Mister Prépa Speak and Act, pour juger justement les meilleures expériences admissibles, mon expérience admissible. Et M1 a été classé à la quatrième place, donc des retours de candidats. Qu'est-ce qui justifie justement le fait que les étudiants se sentent bien et vivent bien leurs euros à M1, Lionel ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs facteurs d'explication. Le premier, à mon avis, c'est que globalement, les étudiants qui sont à l'école sont contents d'être à l'école. C'est un bon point déjà, c'est un très bon point. Donc, ce sont de très bons ambassadeurs. Je pense qu'il y a un véritable esprit, alors je n'aime pas le terme esprit familial, mais il y a un vrai esprit de groupe qui n'est absolument pas sectaire à l'école. Donc, je pense que c'est un deuxième facteur d'explication, c'est qu'il y a une ouverture des étudiants qui vont naturellement vers les autres et donc les admissibles. Et puis, il y a un autre facteur, à mon avis, qui explique aussi ça, c'est la manière dont on briefe les jurés en leur expliquant ce qu'on cherche. Et globalement, on ne cherche pas des jurys qui soient cassants, pas agréables. On cherche des jurys qui soient là pour détecter des personnalités solaires, agréables, bienveillantes. Donc, je pense que ces différents facteurs font que les étudiants qui viennent nous voir sont généralement contents de l'expérience. Et justement, le juré est composé soit de personnel directement de M. Lyon, soit d'alumni, d'entreprises partenaires, c'est constitué de qui ? On a systématiquement deux personnes dans chacun des jurys. Donc, on a la plupart du temps un professeur de la faculté permanente qui est accompagné d'un alumni, ça c'est le cas classique, général. Et après, il se peut que parfois les présidents soient des salariés de l'école, des collaborateurs de l'école, et qu'ils soient accompagnés. Et parfois, les assesseurs sont eux-mêmes des salariés de l'école, mais ça reste minoritaire. La grande majorité, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, c'est un professeur de la faculté permanente et un alumni. Parfois, quelques entreprises partenaires qui veulent voir à quoi ça ressemble. Leur futur potentiellement recruté, très clair. Justement pour toi, Clément, en tant que responsable de l'accueil admissible, qu'est-ce qui fait pour toi un petit peu la singularité de M. Lyon lors des euros ? Je pense que dans un premier temps, on est assez transparent sur ce que va être les euros, ce que va être les jurés, comment va se déranger la journée, et aussi sur notre manière de fonctionner. Tout ce qu'on reflète lors de la journée d'accueil admissible standard, c'est vraiment ce qu'ils vont vivre en septembre. Non, c'est qu'un aperçu, mais c'est assez transparent. Et l'équipe des admisseurs, on est une cinquantaine, ça reflète vraiment l'esprit de promo qu'il y a à l'UM Lyon. Et je pense que sur pas mal de points, on donne envie d'être rejoints en septembre. Il y a une véritable volonté de l'équipe admisseur de flécher le parcours lors de l'accueil admissible des nouveaux admissibles, aussi pour rencontrer ceux qui vont arriver en septembre sur les bancs de l'école. Et justement, Clément, comment ça se passe une journée dans la peau d'un candidat admissible ? Demain, un étudiant vient passer ses euros à l'UM Lyon, même la veille peut-être, il arrive sur Lyon. Justement, comment ça se passe un petit peu ce parcours ? Alors, il y a deux possibilités. Soit on arrive la veille, dans ce cas-là, il y a des navettes qui peuvent être à Perrache, donc la gare de Lyon pour ceux qui ne savent pas, ou à part Dieu, en fonction des navettes pour les récupérer, ou s'ils veulent venir par leurs propres moyens en bus. Ensuite, dès l'arrivée à leur campus, ils sont pris en charge. Leur parcours tout le long est fléché pour dire où est-ce qu'ils doivent être, s'ils veulent manger, s'ils ont un temps libre ou pas d'ailleurs. Et après, tout se passe le lendemain. Ceux qui ne sont pas arrivés par les navettes la veille peuvent arriver à partir de 7h pour émarger. À 7h40, il y a un amphi de présentation du programme et de la logistique de la journée. Ensuite, deux demi-journées d'euros, d'épreuves. Soit on est affecté le matin aux euros de langue, soit l'après-midi, inversement avec l'entretien de motivation. Un repas à midi, un autre amphi de présentation de la vie associative, cette fois-ci, vers midi 45. Et après, à 17h, les premiers départs. Ou alors, pour ceux qui veulent rester, l'ouverture du bar de la part du bureau des élèves jusqu'à 20h. Sur le roof-pop de Lyon, l'iconique. Après, il peut arriver aussi que certaines personnes veuillent découvrir Lyon, effectuer des restaurants, des visites de campus sont prévues. Et pas mal d'activités durant toute la journée. Que ce soit la présentation du parcours académique, que ce soit la découverte du nouveau campus de Gerland via des applications, que ce soit juste des animations pour faire passer le temps. Voilà, tout est prévu pour eux le jour J. Pour passer, justement, un bon accueil admissible. Exactement. Et on verra bien, justement, la place qu'occupera EM Lyon. L'enquête pour en faire une petite promo a été réouverte pour l'ensemble des écoles. Donc, n'hésitez pas à aller voter directement sur Mister Prépa pour élire le meilleur accueil admissible en partenariat, donc avec un institut spécialisé de labellisation. Clément, en 2019, il y a 4 ans de ça, ça ne te rajeunit pas. Tu as fait le choix d'EM Lyon. Pourquoi avoir voulu rejoindre le programme de grande école d'EM Lyon ? Pour le coup, le programme de grande école d'EM Lyon, ça s'est joué aux oraux. Pourquoi ? Parce que l'esprit de promo, pour ma part, j'étais dans une prépa assez grande, donc j'étais à Jansson de Saïe, et j'étais dans l'issémitaire avant, et l'esprit de promo, en tout cas de classe à Jansson de Saïe, c'est quelque chose que je recherchais beaucoup. Et lors de mes accueils admissibles, j'avais vraiment ressenti ça à l'EM Lyon. Donc ça, c'était le premier point. Et le second point, l'EM Lyon, pour ceux qui aident à construire un projet, donc le point de vue académique me plaisait beaucoup à l'époque, où je ne savais pas spécialement ce que je voulais encore faire, parce qu'il y a assez tôt pour se décider quand on sort de prépa. La première année, le cursus général, puis le parcours à la carte ou la spécialisation, m'a tiré pas mal d'un point de vue académique. Donc vraiment ce qui ressortait aux oraux, mais aussi ce qui était proposé sur le papier. Il n'y a aucun point toujours aussi satisfait ? Aucun regret. C'est pour ça que tu es responsable, on l'imagine bien, de l'accueil admissible. On dit de l'EM Lyon qu'elle est une école justement avec une vie associative très riche. On a d'ailleurs une question sur les associations qui sont présentes à l'EM. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette richesse de la vie associative, des typologies, je dirais, d'associations qui sont présentes, et nous expliquer en quelques mots qu'est-ce que c'est que la Corpo, parce que finalement tu as un peu une vue d'ensemble sur toutes les associations et la vie associative de l'école. Je commencerai par les associations en général, et après le rôle de la Corpo, qui est plus facile de comprendre quand on a tout l'aspect. La vie associative, c'est une trentaine d'associations. C'est énormément d'événements par an, et c'est un budget cumulé de plus de 5 millions d'euros par an, avec des événements divers et variés, des événements sportifs, festifs, mais aussi assez académiques. On peut avoir un week-end d'intégration quand on arrive sur le campus, on peut avoir des conférences. Donc ça c'est l'activité de la vie associative. Cette activité est divisée en 30 associations, qui sont divisées par ce qu'on appelle des champs d'action, des scopes, et chaque association travaille autour d'un scope. Donc on a l'onologie pour Sud de Coteau, on a le luxe pour Luxem, un tas d'énonimations différentes, et on a vraiment pour tous les goûts à la vie de l'UM. Si je devais, sur les événements, tout est accessible, le but c'est de rendre la vie associative accessible à tous, et ce n'est pas qu'on appartient à une association qu'on ne peut pas participer aux événements des autres. Voilà. Et le rôle de la Corpo dans tout ça, c'est que, étant donné qu'il y a des événements pratiquement tous les jours, qu'il y a des sommes en jeu assez conséquentes, des subventions aussi, le but c'est de vraiment réguler toute cette vie associative pour qu'elle se passe au mieux, dans un premier temps et dans un second temps, être un point de l'ancrage auprès de l'école pour tous les étudiants, si jamais il y a un souci, parce que parfois c'est peut-être plus facile de passer par le conseil de corporation que directement aller voir l'école. Donc c'est un peu le point ? On porte la voix des étudiants auprès de la direction, mais aussi la voix de la direction auprès des étudiants. C'est un peu la jonction et le pont entre les deux. Une question par rapport à ça d'ailleurs qui nous a été posée, c'est est-ce qu'il y a la possibilité de faire plusieurs associations ? Alors, pour ce qui est faire des associations, on ne peut en faire qu'une seule. Pourquoi ? A par exception avec le bureau des élèves qui peut arriver. Pourquoi ? Parce que dans une association, on parle de projets assez conséquents et des responsabilités assez conséquentes. Il y a déjà énormément à faire dans son association et tous les associatifs de l'école sont assez d'accord là-dessus. Il n'y a pas besoin d'en avoir deux et c'est pour cette raison-là qu'on ne peut accéder qu'à une seule association. Ça c'est en M1 et quand on arrive en M2, après avoir fait un mandat associatif, si on le souhaite, on peut rejoindre le conseil de corporation. Donc ça c'est plus orienté pour les étudiants en fin d'études qui ont déjà un petit peu une vision globale de l'école et de la vie à saut. Une question encore pour toi Clément, en plus de ça justement, tu nous viens de la capitale pour arriver à Lyon. Qu'est-ce que tu as pensé un petit peu de Lyon ? On compare généralement Lyon à un mini Paris. Qu'est-ce que tu penses de la ville de Lyon de manière globale ? J'ai beaucoup vécu à Paris et je suis arrivé à Lyon en 2019, je ne connaissais pas du tout la ville. Et pour être très honnête, j'adore cette ville parce qu'effectivement c'est Paris en plus petit, en plus pratique je vais dire, tout est accessible en vélo ou en transport en commun de manière assez rapidement. Si on veut voir un ami, on n'est pas obligé de faire 45 minutes de métro. Ça c'est assez pratique. Mais après, Lyon c'est aussi la capitale, c'est Fourvière, c'est le vieux Lyon, des rues atypiques, c'est l'hypercentre très joli, c'est Confluence. Il y en a pour tous les goûts et c'est aussi la capitale gastronomique, pour le coup étant nous le même amateur de gastronomie. Finalement pas si loin de la capitale, deux heures à TGV. Non, Lyon pour le coup je serais mentir de dire que je préfère Paris à Lyon. C'est ça, c'est cette accessibilité. Forcément il y a l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry pour partir justement dans l'Europe ou dans le monde. Il y a un accès vers le sud, vers la Suisse, vers l'Italie qui est quand même relativement accessible. On a deux heures des pistes de ski, en train, plus navettes. On a deux heures de la plage, pour le coup tout est accessible très rapidement. C'est assez centralisé. Et justement Lyonel, EM Lyon, c'est un petit peu la grande école de Lyon. C'est ça qui fait un petit peu le succès de l'école. Et c'est une école qui a décidé aussi d'être davantage engagée sur toutes les thématiques liées à la RSE qui sont très importantes. Emile, on fait partie des peu d'écoles, je dirais même pionnières sur le sujet. Et même devenu Société à Mission, un petit mot justement sur cet engagement RSE et Société à Mission. Les deux choses sont liées bien sûr, mais je pense qu'il est bien de les traiter séparément. Bien sûr. Je pense que la Société à Mission, pour commencer par ça, c'est une volonté de la direction de l'école de défendre autre chose que simplement des éléments, j'allais dire, classiques. Donc c'est un vrai engagement et c'est une vraie philosophie de l'école qui rejoint un petit peu ce qu'on connaît, puisqu'on parlait tout à l'heure de Lyon, ce qu'on connaît bien à Lyon, c'est-à-dire une volonté de faire autre chose que simplement du business. Donc ça, c'est pour la Société à Mission, c'est un véritable engagement. On a défini une mission, on a une vérification de l'atteinte des objectifs de la mission. Donc c'est un élément qui est très fort dans la stratégie de l'école. Puis après, la RSE, c'est au-delà, j'allais dire, de la stratégie au sens classique du terme. C'est vraiment, nous semble-t-il, collectivement, là je parle au nom de toute l'école, les collègues professeurs de la faculté, la direction, tout le monde, on est convaincu de l'importance pour les futurs managers qu'on forme à l'école d'être confrontés à ces questions de RSE. On est dans un monde dans lequel on ne peut pas faire fi de la question du réchauffement climatique, de la baisse de la biodiversité, des questions d'inclusion sociale, quand on voit des famines un peu partout. Donc la RSE, c'est vraiment un élément fondateur de l'école. Et on est en train de passer tous les cours du PGE à un élément de labellisation qu'on appelle SDG Inside. C'est un label qu'on a créé à l'école qui vise en fait à vérifier que les cours de l'école traitent bien des 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Donc l'objectif finalement, d'un point de vue académique, c'est d'infuser un petit peu la RSE dans tous les cours et de ne pas que créer des cours de RSE. Il nous semble important, en fait, pour être tout à fait clair, il nous semble extrêmement important que la RSE ne soit pas juste une matière qu'on fasse entre la finance et la stratégie ou le management stratégique, mais que ce soit vraiment presque un état d'esprit. Et donc on essaie de faire en sorte que les cours de marketing, les cours de finance, les cours de hobby, donc organizational behavior, tous ces cours-là intègrent des questions liées au développement durable et à la RSE. C'est très clair. EM Lyon, et là c'est un petit peu la thématique, dirais, qui est plus que d'actualité, c'est le nouveau campus, l'agora des transformations, qui sera accessible dès septembre 2024 pour les candidats. Donc les premières années qui nous regardent, et ceux qui vont intégrer EM Lyon cette année, dès la fin de votre stage à l'international, vous pourrez en janvier 2025 découvrir ce nouveau campus. Finalement, une chance, je dirais, dans le sens où on peut découvrir un campus un petit peu plus historique de EM Lyon, qui a été aménagé de mémoire en 1972, le nouveau campus, donc connaître deux campus pendant sa scolarité, c'est quand même assez sympathique. Un campus qui est parmi les plus chers de l'histoire des business schools, donc c'est quand même quelque chose d'assez attendu, et situé en plein cœur de Lyon. Donc un petit mot justement aussi sur ça, Lionel, ce nouveau campus. Pourquoi cette implantation géographique ? Et quels enjeux vont-ils y avoir par rapport à ça ? Je dirais, l'école a fêté l'année dernière ses 150 ans. On a été créé en 1872, rue de la Charité, en plein cœur de Lyon. Donc l'objectif de la direction, c'était de revenir, pas que pour des questions historiques, mais aussi pour des questions, j'allais dire, d'ordre stratégique, au cœur de la ville de Lyon, ça veut dire des transports plus faciles, ça veut dire aussi un campus qui est, j'allais dire, au niveau des questions RSE. On le disait tout à l'heure, campus 1972, avec les méthodes de construction de 1972. Donc en fait, quelque part, c'est une véritable volonté stratégique à la fois d'aligner des questions RSE, donc ce sera un bâtiment haute qualité environnementale, mais aussi des questions pédagogiques. On a revu les différents aménagements intérieurs pour que ça corresponde à l'enseignement du XXIe siècle. Donc je dirais, tous ces éléments-là font qu'on est très, très contents et très fiers de pouvoir accueillir nos étudiants à partir de septembre 2024 dans la Goura des Transformations. J'imagine que d'un point de vue logistique, Clément, avoir son école en plein centre de Lyon, c'est quand même la classe. Alors, le campus d'éculi va me manquer, mais c'est vrai que perdre les 45 minutes, 35 minutes de transport tous les matins, tous les soirs, au bout d'une semaine, on sera très, très contents. Accessible en vélo, accessible en transport, avec des possibilités d'en réchauffer le midi. Tout sera beaucoup plus facile, accessible, et en ça, je pense que c'est une bonne chose. Et avec un rooftop encore, ou pas, Lionel ? Ah non, heureusement, on n'a pas eu un jardin. Donc les étudiants vont quand même pouvoir avoir la chance, pour ceux qui rejoignent l'UMN cette année, de connaître l'iconique, encore une fois, rooftop, qui est présent sur le campus d'éculi. Une thématique, là pour le coup, encore une fois, c'est selon une étude qu'on a fait auprès de 1900, environ préparationnaires de deuxième année, on a questionné les étudiants sur les principaux critères dans leur choix d'école. Un critère, enfin les deux critères, du moins, qui sont le plus en croissance, c'est les frais de scolarité et l'alternance. Donc des thématiques, finalement, très liées aux aspects financiers, qui rentrent de plus en plus en compte dans le choix d'une école. Pour rappel, donc cette année, il y a une école, donc HEC, qui a dépassé la barre des 60 000 euros. Six écoles, le top 6, qui a dépassé la barre des 50 000 euros des frais de scolarité. Et bien, Lion se positionne à la cinquième position. Quels sont les dispositifs, Lionel, qui sont mis à la disposition des candidats, des étudiants, pour leur alléger les frais de scolarité ? Je ne serais sans doute pas complet, mais globalement, il y a un premier élément, c'est pour les étudiants boursiers. Il y a des bourses qui permettent d'aider les étudiants à financer leur scolarité. Il y a la fondation OM Lyon, qui aide les étudiants, pas forcément boursiers, mais qui ont des difficultés particulières. Et puis, l'autre élément qu'on a fortement développé depuis quelques années, c'est l'apprentissage, qui, pour nous, a deux fonctions principales. D'abord, effectivement, c'est d'alléger les frais de scolarité. Et puis, la deuxième raison, c'est une raison pédagogique, c'est que l'apprentissage est un véritable dispositif d'excellence, parce que ça permet de mêler vraiment ce qu'on fait, j'allais dire, opérationnellement, et puis des cours. Et donc, ça enrichit l'expérience, en plus de permettre de financer ces études. Et justement, aussi, la ville de Lyon, qui a aussi, en quelque sorte, un avantage, contrairement aussi à la vie parisienne, avec un coût de la vie qui, certes, on ne va pas se mentir, reste digne des grandes villes françaises, mais qui reste quand même plus abordable que Paris. Le logement, la nourriture, les restaurants sont quand même bien moins chers à Lyon. Et de ce point de vue-là, justement, Clément, question pour toi, les étudiants de M Lyon, de manière générale, procèdent comment pour la recherche de logements ? Qu'est-ce qui est mis aussi à disposition pour aider, s'entraider entre étudiants ? C'est une question qui revient souvent chez les admissibles, et je suis content que vous la posiez. La majorité des étudiants vivent dans l'hyper-sointe de Lyon, Vieux-Lyon, voire vers Pardieu. Très peu vivent ici, sur le campus, à Éculi. Comment on fait pour trouver un logement ? Souvent, soit on est nouveau, et on demande aux admissaires qu'on a gardé en contact, et dans ce cas-là, on rajoute à des groupes, mais des groupes de résidence. Dès qu'il y a un appartement qui peut être lâché, il sera mis sur un groupe. Dès qu'il y a une colocation, on les passe d'année en année. Donc, pour le coup, pour trouver des appartements, il y a pas mal de solutions sur le nom. C'est justement l'aspect esprit de promo, esprit de groupe qu'évoquait Lyonel. Sans présenter, on a découvert un appartement loué par nos étudiants, il n'y a pas très longtemps, qui était loué par nos étudiants depuis 35 ans. C'est donc... Il se passe d'année en année, donc 35 ans avec... Et le propriétaire est aussi de même lien ou pas ? Non, non, non. En tout cas, non, mais il a des très forts liens. C'est génial. Comme quoi, le nom de l'école aussi sert beaucoup justement dans ces petits aspects quotidiens de la vie. Une question, Clément, sur la transition prépa-grande école qui est très chère aux étudiants de CPGE, ECG, ECT littéraire, qui nous regardent comment ça se passe, la transition entre la prépa, les 2-3 années de dur labeur qu'on a pu avoir, et ensuite, notre intégration, je dirais, en grande école. Alors, la transition, c'est vrai que passer de quelque chose qui est très scolaire, très magistral, des cours avec tous les soirs, on sait exactement ce qu'on va faire, à passer à l'école de commerce plus orientée projet pour le coup. Il y a un vrai écart et il y a une transition qui peut faire au début, mais c'est pareil pour toutes les écoles de commerce, qui peut faire un peu bizarre. En revanche, l'école l'accompagne très très bien avec un séminaire de rentrée, que ce soit d'un point de vue académique ou associatif, les 15 premiers jours, pour arriver de prépa à l'école de commerce, que ce soit par rapport à ce que pense l'école, leur vision stratégique, le aspect RSE, sur les 2 premières semaines, on est très très vite acclimaté à l'école de commerce. Et d'un point de vue financier, c'est vrai que ça peut être moins confortable de passer de classe préparatoire à l'école de commerce. En revanche, que ce soit ce qu'avait déjà l'édence et Lionel, la fondation EM Lyon pour les personnes boursières, ou que ce soit le travail au quotidien, il y a deux associations à l'école, qui sont la JET et la Junior Entreprises, qui donnent des missions au quotidien pour essayer de gagner un peu d'argent si besoin. Donc la transition financière peut être compliquée mais largement gérable et la transition plutôt côté académique est très bien accompagnée par l'école. Ok, c'est assez clair une question que je vais poser à tous les deux. Je commence par toi, Clément, ça fait 4 ans que tu es à EM Lyon, Lionel, un peu plus d'une décennie maintenant à l'école. Quel a été le moment le plus marquant pour toi à EM Lyon ? Un moment qui a marqué ta scolarité et je poserai la question à ce sujet, Lionel. Le moment le plus marquant de ma scolarité, je pense que c'est sur un événement initiatif qui s'appelle le Red Hannibal pour la faire courte à tous ceux qui nous écoutent. C'est 160 km dans les montagnes, 9 000 mètres de niveau positif, c'est une par équipe de 6 et c'est sur 4 jours organisé par l'association éponine, donc le Red Hannibal. Et je pense que le moment le plus marquant de ma scolarité, c'est de traverser la ligne finisher après 4 jours de course et de VTT dans les montagnes. Un événement propre à AEM Lyon. Un événement propre à AEM Lyon, c'est le plus grand Red d'étudiants de France et c'était un vrai plaisir de participer à cette édition-là. Très clair. Et pour vous, Lionel ? Oula ! Tout le moment, je dirais, pour être... En fait, c'est un moment chaque fois répété de re-rencontrer des étudiants qui ont été dans nos salles de classe qu'on a diplômés, qui ont réussi et qui sont contents de revenir. C'est après-midi, j'accueille les jurés et j'ai une étudiante que j'avais dans ma salle de classe avec qui j'ai discuté pendant un quart d'heure et c'est un vrai plaisir et un vrai bonheur renouvelé. Encore une fois, ce n'est pas un moment, c'est plein de moments. Ça fait 16 ans que je suis à l'école. Donc, voilà, j'en ai vu passer et c'est toujours extrêmement agréable de les revoir une fois qu'ils ont été diplômés parce que c'est... D'abord, ils sont la plupart du temps extrêmement contents et puis, c'est très enrichissant. Et justement, après EM Lyon, on aspire à quel type de carrière, quel type de métier et comment se traduit l'employabilité à EM Lyon ? Trois questions en une. L'employabilité en général, l'employabilité, on l'a dit tout à l'heure sur les classements, donc on est deuxième école en termes d'employabilité selon le Financial Times. Je dirais, ces deux chiffres, ce que je cite souvent en enfi pour les admissibles, c'est 80% de nos étudiants qui trouvent un emploi avant d'avoir obtenu leur diplôme et c'est 100% de nos étudiants qui ont un emploi six mois après l'obtention de leur diplôme. C'est un salaire de sortie qui est aux alentours de 53 000 euros à la sortie en moyenne pour nos étudiants en TGE. Ça, c'est pour l'employabilité. Et après, sur la question de qu'est-ce qu'on a envie de faire, je dirais, une des particularités de l'EM Lyon, c'est de ne pas enfermer les étudiants dans une matière ou dans une discipline ou dans un type de métier particulier, c'est d'essayer de co-construire avec eux ou de leur permettre de construire, de leur donner des moyens de construire un projet qui soit un projet en adéquation avec leurs valeurs, leurs envies. Donc, on a bien sûr des gens qui vont dans des carrières classiques, conseil en stratégie. On fait partie des quatre écoles cibles des cabinets de conseil en stratégie. Bien sûr, en finance, finance d'entreprise, finance de marché, en marketing. Je suis prof de marketing, donc j'ai beaucoup d'étudiants dedans. Mais on a des carrières un peu plus, ce que moi, j'appelle exotiques. Donc, on a des gens qui poursuivent plutôt dans le service public. Donc, on a des gens qui poursuivent à l'ENA. On a des gens qui décident d'aller faire des missions de manueur, et de l'ENA. Donc, je dirais l'aspiration dépend de la personne, de ses envies et de ses valeurs globalement. Tout est possible après l'ENA. Quasiment tout. Je dirais quasiment. En tout cas, le champ des possibles est totalement ouvert. Et l'intérêt qu'on a en plus à l'école, c'est qu'on a pas mal de doubles diplômes et d'institutions partenaires qui nous permettent de proposer à nos étudiants d'aller découvrir des disciplines, des matières, des métiers qu'on n'a pas forcément classiquement à l'école. Je pense à l'école centrale, à l'école des mines, des échanges avec Sciences Po Lyon, des échanges avec l'ENS. On a une vraie diversité d'offres qui nous permet de former des étudiants qui voudraient faire de la recherche en management jusqu'à des gens qui veulent faire de la finance de marché en passant par le conseil en stratégie, la banque, l'assurance. Des prestigieux partenaires à l'échelle nationale, également à l'échelle internationale. Et justement, OVM Lyon rayonne de part sa qualité internationale et avec de nombreux partenaires internationaux, plus de 190 de mémoire. à l'instar de Berkeley, de Bocconi, de Saint-Galain, que ce soit à l'échelle européenne ou à l'échelle mondiale. Quels sont un petit peu les partenaires internationaux de OVM Lyon et quelles sont les relations, les liens qu'établissent OVM Lyon avec ses partenaires ? Alors, effectivement, on a 200 partenaires globalement de par le monde. J'ai l'habitude de dire en plaisantant que pour l'instant, le seul continent qu'on n'a pas réussi à couvrir, c'est l'Antarctique. Ça va être compliqué. Ça va être un peu compliqué. Mais globalement, on essaie d'avoir l'offre la plus large possible pour que nos étudiants et étudiantes puissent trouver chaussures à leurs pieds. Et les relations dépendent vraiment du partenaire en question. Donc, on n'aura pas tout à fait les mêmes relations avec Bocconi qu'avec McGill ou avec Berkeley. Mais globalement, l'idée principale, c'est vraiment que les partenariats qu'on noue ne fassent pas redondance avec ce qu'on offre déjà à l'école et que l'expérience internationale soit une véritable richesse. C'est pour ça, par exemple, qu'à côté de nos partenaires à l'international, on a aussi nos propres campus depuis maintenant plus de 20 ans. Qui sont basés au courant à peine. On a Shanghai, on a Guba-Neshwar, on a Mumbai, on a des projets ailleurs. La question, l'objectif, c'est vraiment de permettre aux étudiants d'aller vivre l'expérience internationale avec la qualité de l'école ou alors d'aller chez les partenaires pour découvrir des choses qu'on n'a pas forcément à l'école. Donc c'est plutôt apporter ce côté hybridation et cette coloration pour le diplôme. Clément, toi, de ton côté, tu as justement aussi des camarades qui ont pu avoir l'opportunité de partir à l'international. Est-ce que justement tu peux nous tracer deux, trois parcours de collègues qui ont pu partir, qui sont partis ? Je pense à la vice-présidente du conseil de corporation philippine qui est parti au Canada et vraiment important de découvrir parfois d'autres cultures, de sortir de ses habitudes, de connaître l'hiver glacial par exemple au Canada, de rencontrer des gens, d'effectuer son échange, de tous ces retours qu'elle a, de tous les retours que j'ai pu avoir de tous les échanges qui sont effectués à l'Union, de mes camarades tous, c'est globalement très bien passé, avec des destinations parfois exotiques, argentines, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, voilà. Donc pour le coup, tous les retours sur les échanges effectués de mes camarades se passent très très bien. L'international est aussi présent en fait au cœur de la pédagogie E.M. Lyon et justement par rapport à toi, comment tu as vécu un petit peu ces années E.M. Lyon où tu as une majorité de cours ? C'est vrai qu'il n'y a pas de parcours comme on peut l'avoir dans certaines écoles English Track puisqu'en fait l'English est un petit peu infusé dans la majorité des cours E.M. Lyon. Donc comment tu as trouvé un petit peu cette relation avec l'international au sein des cours mais aussi avec les étudiants étrangers qui sont présents sur le campus ? Alors effectivement, il y a tous les cours à la carte. On a le choix de faire un parc de spécialisation ou des parcours à la carte avec des cours qui sont souvent dispensés en anglais. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on appréhende initialement surtout si le niveau en anglais n'est pas forcément excellent mais les échanges se font très facilement d'une part parce que depuis le début il n'y a pas de tous les étudiants du M. Lyon sont des étudiants du M. Lyon il n'y a pas de différenciation entre les internationaux les français pour nous c'est toute la même promo donc il y a dès le début que ce soit pour les amphis pour les événements pour tout donc les échanges en classe se passent aussi très très bien enfin il n'y a aucun souci de ce point de vue là et même une bonne cohésion à chaque fois. C'est assez bien on arrive un petit peu au dénouement de ce live une question pour vous Lionel comment décrire E.M. Lyon en un mot très compliqué ? Ouais excellente question question qu'on peut avoir d'ailleurs aux euros Tout à fait absolument mais c'est pour ça que je prends une minute pour réfléchir je dirais je dirais j'ai droit qu'à un mot avec plusieurs si vous voulez non je dirais s'il y a un mot c'est excellence et puis si j'ai plusieurs mots je dirais c'est l'excellence dans la bienveillance l'objectif c'est enfin je l'ai déjà dit tout à l'heure mais l'objectif c'est vraiment d'amener nos étudiantes et nos étudiants à pouvoir former construire leur projet personnel et professionnel on est persuadé de l'importance d'un lien et d'une liaison entre les valeurs de la personne et son projet professionnel donc je dirais c'est l'excellence dans la bienveillance si j'ai le droit à trois mots en quatre mots du coup c'est très clair et pas de souci et Clément pour toi le mot de la fin pour conclure ce live le mot de la fin je souhaite un bon courage à tous les préparationnaires pour leurs euros je sais que c'est pas forcément la période la plus facile et j'espère à très bientôt sur le rooftop merci beaucoup Clément merci Lionel à très bientôt aux étudiants admissibles à l'Union bravo déjà c'est une très belle étape de fête et maintenant il n'y a plus qu'à convertir l'essai l'admissibilité en admission bon courage à tous et vous verrez très certainement Lionel et Clément si vous venez sur le campus d'Éculiers à l'Union merci à tous et à très vite sur Mister Prépa Sous-titrage ST' 501